Qui suis-je ? Ma vie professionnelle, c'est l'enseignement. J'ai été professeur à l'université de Casablanca. J'ai enseigné des matières de gestion. J'ai professeur de marketing. Voilà, j'ai fait toute ma carrière à l'université. Et puis je me suis arrêté à quelques molles. J'ai quitté l'université. Et depuis donc, je ne fais que de la littérature. Le roman versé dans la littérature. Il parle là-bas ou quoi ? Tout le temps. Alors, nulle part, loin de toi, est mon dernier roman. C'est-à-dire, c'est mon quinzième roman. C'est celui qui vient de sortir il y a deux mois, aux éditions Orion. C'est un livre qui appartient à un genre connu dans la littérature. qu'on appelle le roman social. En quelques mots, voilà, je vous livre la trame. C'est l'histoire d'un enfant d'immigré qui habitait à Paris. Et puis qui rentre au Maroc et qui s'installe à Casablanca. Donc il s'inscrit, parce qu'il est français, il est né en France. Il s'inscrit donc comme français au lycée Lyotée à Casablanca. Il a un texte de lycée Lyotée. Il a un texte de lycée Lyotée. Il a un texte de lycée Lyotée. Il a un texte d'origine marocaine. Et dans ce lycée, il est rejeté. Il est rejeté pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le reconnaît facilement comme un étranger. à son accent, à l'absence de passé dans les écoles privées. Et ensuite parce qu'il a des études totalement différentes de tous les enfants qui existent déjà dans ce lycée. Et qui pour la plupart appartiennent à des milieux bourgeois, des milieux riches. Donc on le reconnaît à sa façon de s'habiller, à sa façon de parler, à sa façon de se comporter. Donc il est fatalement, il l'est rejeté. Tous les camarades, tous ses camarades de classe le rejettent. Pas frontalement, pas ostensiblement. Mais le rejettent quand même. Il est ostracisé. Sauf une jeune fille qui a son âge, qui au contraire se rapproche de lui. Et ces deux adolescents vont connaître une très bonne histoire. C'est-à-dire une histoire... Ils vont rester lunés tous les deux jusqu'en termes. Donc ça, c'est le corps de l'œuvre. En réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un roman social. À travers cette histoire entre ces deux adolescents, ce qui est décrit, c'est la vie à Casablanca. La vie dans les milieux aisés, dans les milieux nantis, dans les milieux bourgeois. Alors la vie est décrite, c'est-à-dire que les livres essaient de fréquenter la psychologie des personnages. Tous les personnages qui animent le livre. Et qui constituent la société nantie de Casablanca. Donc, tout le roman raconte, essaie de fréquenter, essaie de pénétrer la psychologie de ces gens, des femmes, des hommes. On y trouve donc les extravagances des uns, les frasques des autres, les façons dont ils vivent, leurs comportements, leur psychologie, etc. C'est-à-dire d'essayer de pénétrer l'âme du personnage. C'est-à-dire d'essayer d'être le témoin de toute une catégorie de la population, du Casablanca. C'est en cela ou c'est un roman, c'est un roman social. Pourquoi est-ce qu'un Marocain a choisi d'écrire et pourquoi est-ce qu'un Marocain écrit en français ? Voilà la question. Vous avez raison. D'abord, il y a le poids de l'histoire. Et ça, vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Les Marocains vivent l'histoire de leur pays. Le protectorat a duré plus de 50 ans. Donc, inévitablement, il a laissé des traces. Une de ses principales traces, c'est la langue. Donc, ça, c'est la première raison. Elle est historique. Elle est là. On ne peut pas la modifier. Première chose. Deuxièmement, c'est qu'à une certaine époque, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écrasante religiolité du système éducatif du système scolaire était constituée par les tissus des écoles françaises. pour que les gens s'inscrivaient simplement, naturellement, dans l'école qui était la plus proche de leur domicile. C'était mon cas. L'école qui vivait à côté de la maison de mes parents. C'était une école française. Donc, on lui a inscrit tout simplement pour une commodité géographique. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous rentrez donc dans ce système, vous y restez jusqu'à la fin de vos études. Et une troisième raison qui est à son importance, c'est que... Si vous signifiez que l'arabe est une langue maternelle, vous êtes obligés de rectifier légèrement. Parce que l'arabe, oui, c'est le dialectal qui est ma langue maternelle. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que je peux écrire en dialectal ? Parce que ce qui aurait été naturel, ce qui aurait été, disons, plus sain, c'est d'écrire dans sa langue maternelle. Oui, mais la langue maternelle, moi, c'est le dialectal. Comme celle de tous les gens qui nous entourent. Ou alors, vous avez l'amazire. Il y a des gens dont la langue maternelle, la moitié de la population marocaine a pour langue maternelle l'amazire. Donc, écrire dans leur langue maternelle, c'est pas écrire dans l'arbre. C'est écrire dans l'amazire. Donc, on est dans un métalangage, c'est la langue qui décrit la langue. C'est très compliqué. Donc, à partir de là, on écrit dans la langue qu'on maîtrise. Alors, certains vont écrire en français. Vous avez des auteurs qui vont écrire en l'amazire, d'autres en arabe. Vous avez même des auteurs qui écrivent dans une langue qui est de hollandais. Leur langue maternelle, c'est le dialectal. Et comme ils ont vécu dans les pays néerlandophones, ils écrivent en hollandais. Vous avez de plus en plus. Donc, on écrit dans la langue qu'on connaît les lieux. Pas nécessairement dans sa langue maternelle. Vous avez toute une gamme d'auteurs pakistanais, par exemple, qui n'écrivent pas en hollandais. Ils écrivent leur langue maternelle, ils écrivent en anglais. Parce que c'est la langue d'adoption. Parce que la langue, c'est quelque chose qu'on conquiert. La langue appartient à celui qui la parle. La langue est fasciste, comme il a dit déjà Roland Barthes. Tout à fait. Mais la langue, vous avez le droit d'avoir la langue comme il est. La langue appartient à celui qui la parle. La langue, c'est le territoire de l'écrivain, comme disait Thomas Mann. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à une langue. Le français est une langue qui appartient à tous ceux qui parlent français. L'arabe appartient à tous ceux qui parlent l'arabe. Vous ne pouvez pas aller voir un russe qui parle arabe et lui dire non, vous n'avez pas le droit de parler l'arabe parce que vous êtes russe. Non. Il choisit, il parle arabe. Mais tant mieux pour lui, tant mieux pour tout quoi écrire. Pourquoi écrire ? Pour une raison très simple, c'est que je ne peux pas me taire. Donc écrire, c'est une façon de contourner l'impossibilité de me taire. C'est-à-dire, c'est très paradoxal. L'écriture est un moment de silence, mais c'est à la fois un moment très sonore. Parce que les mots sont sonores. Donc l'écriture, autant qu'elle contredit, elle complète le silence. Elle compense le silence, mais exactement. Ça, c'est une raison. Il y en a tellement d'autres, on écrit, parce qu'on a envie d'exister sur la page blanche. On a envie d'exister. On a envie de devenir carrément des mots. On a envie d'exister en caractère d'imprimer. On a envie d'appartenir à une durée dont on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, quand vous écrivez, vous vous apparteniez au temps. Pas une durée, mais ça, c'est extraordinaire. Comment je fais pour écrire, c'est-à-dire concrètement ? Oui. Vous savez, c'est très simple. Jean Eichlouz, qui est un écrivain français, disait, je ne crois pas en l'imagination, je crois en l'obstination. Écrire, c'est beaucoup de travail. Vous levez le matin, vous vous mettez à votre bureau, vous écrivez. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est à mon avis, je ne sais rien, 95% de travail. Le RAS, ce sont peut-être vos aptitudes, c'est le stock d'informations que vous avez accumulées, que vous libérez au fur et à mesure à travers les mots qui jaillissent de vos doigts. Oui. Et c'est beau pour votre travail. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir comment les autres... Un vocabulaire, un bagage. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est un travail. Donc, il faut découvrir comment les autres ont écrit pour se donner de meilleurs moyens pour écrire soi-même. Oui. On ne peut pas tout inventer. Oui. Même si vous inventez, vous inventez à partir d'un stock qui vous a précédé. Donc, vous êtes obligé de lire avant d'entreprendre l'acte d'écrire. Parce que vous n'êtes pas le premier à écrire. Oui, oui. Tellement de livres avant vous. Tellement de phrases qui ont été écrites. Donc, vous êtes obligé, pour un peu mieux faire les choses, de prendre possession de ce qui a été fait. En tout cas, à travers une initiation, à travers des expériences. Je volontais aussi. Pour vous familiariser avec l'acte d'écrire. Bon, déjà, il y a un lien entre l'œuvre et l'auteur. Oui. Une œuvre jaillit d'un auteur. Autrement dit… On est dans l'esthétique de la réception. L'auteur est son œuvre. On ne raconte jamais que sa propre vie. Oui. Même ce que vous imaginez, c'est vous qui l'imaginez. Vous l'imaginez à travers ce que vous êtes. Donc, l'œuvre, c'est la projection de l'auteur. Oui. À travers des détours, à travers des métaphores. Mais tout ça ne change rien au fait qu'une œuvre n'est rien d'autre que la projection de l'auteur sur une page à travers des mots. Oui. Donc, ça, c'est le lien. C'est un lien viscéral. C'est un lien… Oui. On écrit… C'est Gide qui disait, un écrivain n'a pas besoin d'être aimé, il a besoin d'être lu. On écrit pour être lu. C'est une évidence. Oui. Donc, un auteur écrit parce qu'il espère être lu. C'est-à-dire, il a envie de partager, il a envie de livrer le produit de son travail. Oui. C'est pour ça qu'un lecteur, en réalité, c'est le créateur de l'œuvre. Oui. C'est-à-dire, le lecteur participe à la création de l'œuvre. Parce que, sans lecteur, est-ce que l'œuvre existe ? Non. Elle existe physiquement. Elle n'existe pas au niveau de… en tant qu'œuvre. C'est-à-dire, en tant que production. Oui. Création. Gauguin disait, il faut établir le droit de tout oser. Oui. Eh bien, il faut que les gens osent écrire. Parce qu'il faut beaucoup de… il faut aller une sorte de courage pour s'engager dans l'écriture. On a toujours un petit peu d'appréhension. Non. Il faut oser. Il y a tellement de gens qui veulent écrire, mais qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont le sentiment que c'est une aventure très complexe, etc. Non. Il faut oser. Et puis, si ce n'est pas très bon la première fois, ça va être meilleur la deuxième, meilleur la troisième, etc. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'équiper sur le travail. Vous commencez mal et vous finissez bien. Mais il faut oser. Donc, ce que je peux… Par conseil, ce que je peux recommander aux gens, c'est que s'ils en ont envie, eh bien, qu'ils s'en fassent. Quitte à ne pas réussir la première fois. Et de penser qu'à force du travail, ils arriveront à réussir. Réussir dans le sens d'écrire. Et d'écrire ce qu'ils vont aimer humain. Et à l'aider duquel ils vont avoir confiance, laquelle confiance leur permettra de l'ouvrir au public. Parce que si vous n'aimez pas humain, votre œuvre, si vous n'avez pas confiance dans votre œuvre, vous ne la livrez pas au public. Vous ne le ferez pas en partage. Simamou, quel est votre mot préféré et votre écrivain préféré ? Alors, mes écrivains préférés, il y en a beaucoup. Beaucoup, il y en a sur tous les continents. Je vais vous citer juste à titre indicatif. Mais il y a des auteurs sud-américains que j'aime beaucoup. Georges Amadeau, par exemple, c'est un brésilien. Magnifique, il a écrit des livres pour raconter les gens de peu, les gens humbles. Il a raconté la misère au Brésil. Il a écrit une trentaine de romans. Je vais vous en citer deux comme ça. Tocaia Grande, par exemple, ou alors Les chemins de la femme. A côté de tout ça, vous avez Garcia Marquez, bien sûr. Oui, l'Espagnol. 100 ans de solitude. Donc en Amérique du Sud, vous en avez toute une série. Mais vite, vous avez des auteurs en Europe de l'Est que j'aime beaucoup. Au Maroc ? Au Maroc, il y en a tellement. J'aime beaucoup la littérature marocaine et les auteurs marocains parce qu'ils me font découvrir ce que je ne vois pas dans ma propre société. Et ça, c'est très bon. Les auteurs, vous en avez... Moi, j'ai Abdeltaif Lhabi, à mon avis, qui est le plus bel, le grand écrivain vivant au Maroc. Il a écrit des romans absolument magnifiques. En plus, c'est un grand poète. Mais vous avez des auteurs contemporains. Vous avez... Non, c'est Fouad L'Aroué. Vous avez... Oui, vous citez L'Aroué. Vous avez... Il a tellement. Vous avez... Il a tellement. Vous avez... Les contemporains. Vous avez dans le salon ici. Oui. Donc il y en a... Moi, je vous dis, je les lis systématiquement. Parce qu'ils me permettent de découvrir ce que moi, je ne vois pas dans la société marocaine. Oui. Vos trois mots présents ? Parmi les miens ? Oui. Parmi les miens, moi, j'aime bien le... J'aime bien le dernier. Les paroles de toi, parce que... Parce que c'est un roman qui... Qui est en plein dans le genre du roman social. Il faut dire... Il y a une pilote dans les... Dans la société 15 à 15 pour essayer de... De révéler comment elle fonctionne. Quels sont les états d'âme qui la parcourent. Comment ça se passe ? L'intérêt, l'attitude des gens à l'égard d'autres. Comment se... C'est... Tisse les relations. Comment... Quels sont les conflits qui agitent les relations à l'intérieur d'une... C'est une catégorie particulière de la part des nations. Laquelle est une catégorie... C'est une composante intégrale de la société en général. Quels souvenirs portaient avec vous du Marrakech ? A ce que j'en pense, je suis ravi. Je suis très monté à chaque fois que je viens ici. D'abord parce que c'est une ville très paradoxale. Autant il fait chaud, autant il y a beaucoup de verdure. Regardez autour de vous. Vous avez... Vous avez de la verdure comme... Il est rarement possible d'en voir. Et à côté de tout ça, vous avez de la chaleur. Vous avez de la montagne à quelques kilomètres. C'est magnifique. Oui. Mot de fin. Le mot de la fin, c'est que... Je vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites. Et ce que vous faites très bien. Vous donnez la voix à des auteurs. Vous faites connaître à vos auditeurs la littérature maricale. Je ne peux que vous féliciter. Merci à vous aussi, Mamou. Merci à vous. Merci à vous.